Bonjour à tous les supporters du PSG, on apprend que le PSG s'attaque à Théo Fernandes pour remplacer l'arbitre du Cura Jawa qui est pisté par Galata Zara et après le départ de Michel Baquer à l'évergne Soussen pour 6 millions d'euros. Quant à Théo Fernandes, il est sous contre-jouvant 2024 avec Milan AC, le pari aurait proposé une offre estimée à 4,30 millions d'euros, mais immédiatement refusé par Milan. Quant à West Ham, il veut, il veut le bien pour aller rouler, il souhaiterait après avec un fond d'achat. Quant à Théo Fernandes, quand la terre à gauche, l'arbitre du Cura Jawa, il est pisté par Galata Zaraï. Il est sous contre-jouvant 2024, Galata Zaraï. On se dirige vers après à Galata Zaraï. Mais le PSG, les échanges continuent pour convaincre l'ancien Moudégaire de rejoindre Galata Zaraï. Quant à Christophe Lyon, l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, qui prévient pour la concurrente de Donnarumma et Navas, il a déclaré. Il y a deux solutions, soit Donnarumma par un prêt, soit il est numéro 1 au PLG. Il y a deux ans, il n'y aura plus un challengeur, mais là, vous ne pouvez pas mettre... Donnarumma sur le banc, c'est une nouvelle étape qui rapproche du haut niveau, du plus haut niveau, mais s'il continue de progresser, ça va être du très très gros coste. On lui a demandé une internance entre eux, il a déclaré. Je ne vois pas trop qu'il nous fasse ça. Et je ne pense pas que les discussions entre Donnarumma et son agent aient été évoquées et ont évoqué ce type de configuration. Il faut un numéro 1 si les deux restent. Je pense que ça peut être que Donnarumma titulaire. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, il a raison. Sauf que je ne partage pas sa dernière analyse. Ce sera Naval titulaire car il a prouvé, car c'est surtout grâce à Naval que le PSG est allé en finale et en demi-finale de la Ligue des Champions, surtout l'année dernière. Même s'il a fait une boulette face à City, en demi-finale, il les a sauvés. Face au Bayern Munich, c'était le meilleur. Et face au Barça aussi. Mais quant à la concurrence entre Donnarumma et Naval, le PSG avait résolu son problème de gardien. Ils se sont mis une balle d'empier. Tous ceux qui se créent des problèmes, tous ceux qui se créent des problèmes, tous ceux qui le voient mal et le Pochettino dira Donnarumma. Sur le banc, va sur le banc en Ligue des Champions et aller en championnat et jouer la Coupe de France face à des petites équipes. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Alors que Ramos a adressé un message sur... Il est revenu sur la situation de la Mbappé et a dit « Je ne suis personne pour envoyer un message. Tout le monde est libre de France. Une décision personnelle. On est dans un grand peuple. Avec un projet magnifique, j'aime jouer avec les meilleurs. J'aimerais qu'il reste. Quant à Ramos, il ne dit pas non. J'aimerais qu'il reste aussi. À la venue du Messie, il y a des carrières et où il y a des meilleurs joueurs au monde. Cela ne dépend pas de moi. Je pourrais te dire la même de mieux seule, mais elle ne serait pas décisive. Chacun prend des décisions qu'il doit prendre. Moi, j'aimerais s'entourer des meilleurs et j'aurais toujours une pièce pour lui dans mon équipe. Donc, Mettez ne viendra pas à Paris. Il va prolonger cinq ans au Barça. Il ramasse un outil et a aussi été séduit par Neymar qui l'a convaincu de rejoindre le PSG. Il a déclaré avec Neymar. On parle depuis six ou sept ans. En dépit du fait qu'il était le jour à voir du Réal et du Barça et moi du Réal, on a toujours eu tous les deux une relation d'amitié extraordinaire. Si j'ai parvenu à mon combat. Oui, oui, c'est vrai, mais avant de rejoindre une nouvelle équipe, il est toujours profitable de parler avec plusieurs voix. Avec le président Léonardo, Pochettino, tous m'ont convaincu à leur manière. Quant à Pochettino, il est prêt, il est impatient de reprendre. Et à déclarer, je ne souviens pas s'il commençait cette nouvelle saison. Nous avons tous très envie de retrouver les terrains et la compétition. Nous travaillons bien. L'ambiance dans le groupe est très bonne. Au sein de l'équipe et dans le club, après une année très compliquée, tout le monde avait besoin de recharger les batteries. Et aujourd'hui, à l'énergie très positive, nous sommes tous très heureux d'avoir recommencé le travail. On apprend aussi que le PSG s'est imposé au falsement en Amical grâce à un but de Icardi sur un centre de Traxia. Akini a fait une passe décisive pour Garbi qui a marqué le second but. Contre deux autres buts, ils ont été marqués par les jeunes fatigants et sinon le PSG a fait tourner. En deuxième temps, le PSG affrontera un bourreilleux d'Europe dans le cours du mois de juillet. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.